Mesdames, Messieurs, je pensais faire ce soir une conférence en bonne et due forme, soigneusement rédigée, mais je pense aussi qu'il y aura ensuite une lecture de poèmes, et je crains que ce ne soit trop que de deux sortes successives de discours autoritaires, si bien que je commencerai par plutôt de simples remarques pour faire, disons, le point, à ma façon, selon ma vision personnelle, sur la question qui nous réunit aujourd'hui, afin peut-être ensuite de retrouver quelques traces de ces soucis et de ces idées dans les textes que je pourrais vous lire, traces de quelques mouvements en spontané que le travail de la réflexion ne fait qu'enregistrer sans doute dans ce que l'on appelle la pensée. Notre problème, celui qui donne occasion à ces rencontres de cette année, c'est celui de l'identité, c'est donc celui de la mise au point sur notre écran intérieur de la figure supposée vraie, supposée comprise de ce que nous sommes. Je dis mise au point, c'est-à-dire le passage progressif d'un certain flou à une précision, le passage qui tend donc à être le vrai, plus qu'il ne l'est encore au moment où cette mise au point se produit, mais donc cet espoir d'aboutir à quelque chose qui soit précis, qui soit vérifiable et qui soit partageable. Cette sorte d'intellection, ce besoin de rencontrer en nous cette identité, bien entendu c'est une tentation de notre époque, d'instruments et de concepts. Le « connais-toi toi-même » des anciens grecs n'aurait pas tendu à une formulation, il aurait plutôt cherché à être une façon d'être. Et c'est aussi une ambition qui peut sembler légitime puisque donc nous sommes adonnés à la pensée conceptuelle qui est un réseau de représentations précises et articulées qui ont pour tâche et qui réussissent même à dissiper les mythes, cette illusion qui est dans la figure des choses. Et cette ambition peut sembler d'autant plus légitime qu'à côté de cet instrument conceptuel dont nous disposons, avec de plus en plus de précisions, il y a maintenant cette science linguistique, cette nouvelle rhétorique explicative qui démonte les discours pour dissiper l'illusion là où cette foi elle se vit, c'est-à-dire dans l'intériorité de notre rapport à nous-même, dans notre discours ainsi peut-être démystifié. Avec ces deux instruments, celui qui précise la réalité objectale et celui qui démonte les manœuvres de la pensée subjective, avec ces deux instruments, on devrait arriver en effet à une connaissance acceptable par tous, une connaissance de notre identité qui permettrait la communication entre les êtres et leur collaboration. Ceci étant, cela peut-être aurait déjà dû avoir lieu grâce à la psychanalyse, par exemple, si apte à pénétrer le discours subconscient. Mais comment se fait-il alors que les problèmes de l'identification de soi, loin de se résoudre dans notre société contemporaine, en fait s'aggravent sur notre planète, dans son ensemble. On est bien obligé de constater que les schèmes les plus grossiers fleurissent et se multiplient, soit par un recours à une image du groupe social outrageusement ensimplifié, soit par la même sorte de simplification des dogmes religieux. Et dans nos pays même, dans notre Occident éclairé, le racisme, par exemple, est à nouveau présent parmi nous. Lui qui, de toutes les recherches que l'on peut faire de sa propre identité, est certainement une des plus grossières et des plus naïves. Toutes ces simplifications se répandent comme si le moi, notre rapport à nous-mêmes, était un lieu d'angoisse et de vertige, comme si cette angoisse s'accroissait pour une raison que notre science ne s'est pas véritablement décelée, si bien qu'on chercherait des solutions magiques. Là, il y a un fait qui doit nous préoccuper. Là, il y a une recherche que nous devons accomplir. Et mon hypothèse sur la voie de cette éventuelle explication du problème, c'est que, précisément, oui, ce problème a été, disons, mal posé, faute d'avoir tenu compte d'un facteur qui est pourtant, on ne peut plus, central à toutes ces problématiques, que celui que, d'un mot, j'appellerais le cercle conceptuel. Nous parlons, nous employons des notions, des concepts, nous ne cessons de le faire, même dans nos rêves. Or, chacun de ces concepts a prélevé sur la réalité du monde, un aspect, un simple aspect, susceptible de se coordonner à d'autres, d'une façon qu'un certain projet de l'esprit pourra estimer cohérent. Du coup, de concept en concept, une chaîne signifiante se sera formée, bien sûr, mais qui n'aura été qu'une représentation partielle de la réalité abordée, partielle et donc abstraite, si bien que la conceptualisation n'aura abouti sur le plan où elle s'est instituée qu'à une image du monde et non pas à ce monde lui-même. Et par combinaison d'images, eh bien, c'est un monde d'images qui résulte, un monde de notre pensée, de nos représentations, de nos valeurs, de nos actions, qui semble concret, qui semble réel, mais qui n'est en fait qu'un théâtre, celui sur lequel nous jouons notre rôle, un théâtre qui est, en somme, notre irréalité. Et de cette irréalité foncière de notre rapport au monde, de graves conséquences découlent qui ne seront jamais assez dites. D'une part, pour nous, en présence de notre univers, il n'y a plus de fonds, plus de référents, car le concept manque toujours d'atteindre à une totalité qui serait la chose dont il parle. Il ne parle que de soi, il est en perpétuel porte-à-faux par rapport à tout objet qui émerge de la réalité ambiante. La réalité se prête, mais ne se donne plus. D'autre part, l'autre, l'autre être humain, l'autre personne, autrui, comment dire, il est significatif qu'un mot véritablement pratique et parlant manque à notre parole sur ce plan-là. Disons, l'autre, eh bien, l'autre est un étranger, désormais, car il ne parlera pas la même langue que moi. Un barbare, disaient les Grecs, identifiant, comme vous le voyez, la langue autre avec la différence la plus frappante. L'autre n'a pas la même langue que le moi, il n'a pas le même monde, il est donc impénétrable, il est incompréhensible, alors pourtant qu'il est, de toute évidence, en présence de moi, avec sa volonté. Et dans cette situation-là, que pourrait être mon attitude sinon, soit, d'une part, de le traiter comme un objet, avec toute la dégradation du rapport social que cela suppose, soit, alors, et c'est là qu'une dialectique fondamentale et difficile commence, soit le ressentir, oui, tout de même, comme un semblable, mais un semblable qui a une exigence impossible à satisfaire, puisque nous ne pouvons pas pénétrer son intention véritable, d'où, en nous qui le regardons, une culpabilité dès le début du rapport. Exemple de cette culpabilité, eh bien, nous en trouvons facilement dans ces philosophies qui veulent se ressentir, se fonder comme des systèmes de l'éthique. Exemple parmi les plus frappants dans la pensée récente d'Emmanuel Lévinas. Que nous dit-il ? Eh bien, je dois tout à l'autre, je lui dois l'infini qui est dans l'immensité de la réponse que je dois donner à sa demande. Si bien, se demande-t-il que je lui dois ma vie, toutes les actions possibles de ma vie. Et alors, ajoute-t-il, comme une pensée limite, évidemment inhabitable, peut-être même, devrais-je d'emblée renoncer à ma propre vie, puisqu'il n'y a d'existence qui ne se fonde autrement que sur la mort, de quelques autres. Mais poser le problème de cette façon n'est peut-être pas le poser de la façon véritablement la plus radicale. En fait, ce que l'on doit à l'autre, eh bien, c'est évidemment la parole de l'échange, celle-même dans laquelle je pourrais comprendre sa demande. Et je devrais donc parler sa langue. Je devrais ne pas parler la mienne. Je devrais lui sacrifier cette image du monde qui m'enferme dans ma différence et me prive de lui. D'où, dès que je forme une phrase, la culpabilité la plus radicale. et cette culpabilité, cette inquiétude étant d'autant plus grande que le rapport à soi-même au sein de ce cercle conceptuel est devenu une énigme. Revenons à ce concept qui se place devant les choses pour les décrire, pour les prendre dans le système de ces formulations et de ces prédictions. Et bien, ce concept laisse en dehors de soi tout un surcroît de la chose. Il ne peut atteindre au fond de l'infini des caractéristiques qui assurent à la chose sa présence. Je ne pourrais jamais tout dire de l'objet, tout analyser de lui, tout décrire de lui. Il y a un infini de l'objet réel qui est au-delà de la prise de la pensée conceptuelle. Mais cet infini, il faut bien le comprendre, n'est pas une simple somme d'attributs car il nous apparaît dans des êtres avec lesquels il nous faut vivre, dans des êtres sans lesquels la vie n'aurait pas de sens et n'aurait pas même de possibilité effective de s'accomplir. Les êtres que nous rencontrons en somme dans notre parole et dans ces êtres-là l'infini des caractéristiques que le concept constate sans pouvoir les embrasser. Chez ces êtres-là, ces caractéristiques se totalisent non pas comme une addition de caractère mais de façon à créer du temps et du lieu, à créer, dirais-je, du hic et nunc. C'est parce qu'il est là devant moi avec toutes ces caractéristiques sensibles que cet arbre est ici. sinon ce ne serait qu'une image de l'arbre et il n'aurait pas de lieu. C'est parce qu'il est totalement jusqu'au bout de tous ces aspects lui-même qu'il s'inscrit dans un lieu et qu'il s'inscrit aussi bien dans un moment dans un moment bien sûr de ma vie et dans un lieu bien sûr aussi de ma propre existence. Le concept abandonne donc non seulement l'épaisseur des caractéristiques des qualités qui constituent la chose mais la spécificité même de l'être de l'être à notre monde des êtres et c'est pour cela bien entendu qu'il lui est facile d'être intemporel c'est pour cela qu'il est simple que le mot cheval ne connaisse pas dans sa profération la catégorie du temps qui conduit à sa mort le cheval qui existe dans le monde des créatures mais aussi bien est-ce comme cela c'est-à-dire en s'établissant ainsi dans l'intemporel qui le caractérise que le concept perd la possibilité de la perception de la façon dont nous rencontrons la réalité c'est-à-dire dans un lieu dans une durée et dans des instants successifs le concept est aveugle à ce rapport que je peux avoir avec l'instant avec le lieu qui caractérise les choses dès qu'elles sont perçues par moi dans l'infini de leur qualité concrète il ne peut accomplir cette perception et du coup il ne peut savoir que je suis le fait même que j'existe est quelque chose qui lui est étranger le fait que je sois présent à ce monde des présences c'est par oui dire qu'il peut en entendre parler mais il n'en sait rien et par conséquent il ne sait pas davantage qui je suis comment je peux vivre cette présence de moi-même aux réalités de ce monde certes la pensée conceptuelle peut construire là encore une image en recueillant des aspects de ce rapport que j'ai avec moi-même ou avec les autres en articulant en ces aspects la pensée conceptuelle avec ces instruments qui sont les notions les représentations peut comme dans le cas de la chose physique construire une image de ce qui se vit en moi construire ce que l'on peut appeler le moi mais elle fera ça donc du sein de son intemporel et du coup mon essentiel rapport au temps va lui apparaître simplement comme un manque comme une finitude malheureuse la mort apparaissant comme un malheur et une énigme et de même mon essentiel rapport au lieu lui apparaîtra simplement du hasard en somme la pensée qui aboutit à ce que l'on peut appeler l'idée du moi l'identité et bien cette pensée là ne peut pas entendre ce qui est étouffé par cette image par cette représentation et que j'appellerai le jeu J-E bien sûr ce jeu que Rimbaud avait en esprit quand il écrivait la phrase fameuse je est un autre je est un autre que moi c'est à dire que cette représentation conceptualisée que je peux me donner de moi-même je est un autre mais à partir de notre lecture conceptuelle de nous-mêmes cette autre étouffe n'est pas rencontrable il n'apparaît que comme un gouffre le gouffre du manque au bord duquel notre conscience de nous-mêmes éprouve disons le vertige et du coup elle se cramponne à ce langage même à ce langage des notions qui lui a donné le sentiment de ce gouffre elle se cramponne à lui essayant de se réduire à ce jeu des notions afin de bénéficier de cette éternité de cette intemporalité qui les caractérise abdiquant en somme son désir d'être pour un plus humble désir de simplement être langage dans l'abdication du désir fondamental de participer de la réalité abdication qui donne donc ce désir d'être langage se trouve la racine de l'idéologie cette acceptation fanatique que l'on peut faire de quelques idées pour la sorte d'absolu apparent que l'on peut trouver dans leur relation réciproque le système d'idées absolutisées devenant comme un monde dans lequel le moi prend refuge et cette abdication du désir de réalité se marque aussi j'insisterai sur ce point dans ce que l'on appelle l'éros car qu'est-ce que celui-ci sinon le sexuel le besoin sexuel s'alliant au système des notions qui caractérise une langue faisant en passer son besoin par un certain nombre de représentations verbalisées il permet à une langue de se cimenter si je puis dire d'être plus robuste dans sa cohésion intérieure et en retour il participe de la réalité de ce système de notion il en bénéficie elle le protège du vertige de se retrouver au bord du gouffre mais aussi bien dans ce système l'éros ne rencontre jamais qu'une image quand il croit se tourner vers l'autre et l'autre est ainsi du coup placé au même niveau que le jeu qui a été refoulé par la conceptualisation du rapport à soi si bien que le même refoulement joue contre l'autre et qu'il y a du fait de ce vertige originel le besoin d'entrer en conflit avec la réalité de l'autre et une sorte d'espérance coupable placée dans la guerre détruire l'autre permettant de détruire l'autre qui est en nous-mêmes voilà me semble-t-il le cercle de la pensée conceptuelle et l'explication de la crise qui caractérise notre époque expliquer d'ailleurs expliquer mieux encore par la voie des sciences des réflexions philosophiques de la sociologie expliquer n'est rien si de ce fait même le conceptuel s'épaissit dans la conscience chassant de celle-ci les mythes qui tout de même permettait de garder le contact avec la présence pleine d'objets désignés mais non étudiés si le conceptuel s'épaissit du fait d'une science plus fournie plus diversifiée et plus prégnante et bien le jeu n'en étouffe que davantage et si on croit pallier cette situation par la critique des systèmes conceptuels par leur déconstruction profitant de l'impensé qui est dans les élaborations que les théories se permettent pour déplacer les problématiques pour atteindre des notions mieux situées et bien en fait de cette façon-là on n'arrange rien car on reste au plan du concept avec toujours son aveuglement fondamental au ici et au maintenant de la vie au contraire on en accroît l'autorité on en fait la seule réalité et à mon sens c'est cette hyper conceptualisation toute fondée qu'elle soit toute véridique qu'elle est à son plan qui réintroduit aujourd'hui les attitudes magiques et c'est devant cette situation-là qu'il faut se demander que faire que faire et bien logiquement essayer de comprendre si on ne peut pas affaiblir non pas le conceptuel bien sûr il va de soi que à son plan propre tout enchaînement conceptuel est une légitime façon d'élaborer et de diversifier la réalité dont on a besoin mais affaiblir sa prise sur la parole du sujet sur ses conduites sur notre rapport à nous-mêmes et donc se demander concrètement maintenant s'il n'y a pas des emplois de la parole qui permettent ce relâchement de la prise revenons cette fois non plus à la chose comme demandait le phénoménologue mais au mot il y a là dans le moindre mot que notre langue nous fournit le concept bien entendu et si nous considérons un mot comme disons au téléphone le concept est là qui occupe toute la place ou presque si nous considérons un mot comme gré et bien c'est par opposition à silex ou à calcaire que nous l'entendrons et donc le concept est là bien entendu immédiatement en présent mais il y a aussi dans ce même mot le son que ces syllabes induisent nous entendons le mot gré nous entendons plus encore le mot safre qui désigne la même notion mais avec un autre phonème et bien sûr on peut négliger ce son du mot et c'est là le discours de la notion on seul c'est je pense la meilleure définition de ce que l'on appelle la prose mais on peut aussi écouter le son dans le mot et ne faut-il pas constater que l'on se trouve alors avec cette écoute même du côté de ce que le concept ne dit pas et ne peut pas dire du côté de cet infini de la chose que le concept n'a pas pénétré du côté de cette réalité que nous ressentons encore comme inentamé par le langage le son après tout appartient à la réalité il en est une parcelle il n'en est pas plus discernable que la couleur rouge ou la violence du vent dans les feuilles il est une part de la réalité toujours indéfaite il est de son côté et quand nous écoutons le mot quand nous écoutons le mot marbre ou le mot safre ou le mot arbre et bien c'est comme si cette réalité déjà s'annoncer dans la parole où nous avions pris l'habitude de ne reconnaître que le travail du concept et si maintenant ce n'est pas un seul mot que j'écoute mais plusieurs et bien les rythmes les assonances les allitérations qui sont virtuels dans ces sons suggèrent une musique de cette sonorité cela encore c'est le dehors c'est toujours ce côté du réel que le système des notions ne pénètre pas ne rejoint pas mais ce dehors qui s'annonce ainsi s'annonce maintenant comme une musique c'est à dire comme un chant un théâtre pour une activité une autre nous ne savons peut-être pas bien encore laquelle mais nous sentons bien quand même qu'elle est possible le dehors s'annonce du coup dans les mots comme une promesse une promesse qui fait du mot qui la prononce un véritable mystère et qui fait de notre rapport au mot brusquement une espérance après quoi eh bien on constate qu'on travaille déjà sur ces mots sur cette musique et c'est l'écriture poétique celle qui institue une prosodie pour pouvoir développer dans le devenir dans l'accroissement d'une phrase les virtualités de cette musique et du coup maintenant que nous travaillons à la production de cette musique maintenant que nous cherchons dans l'écriture des satisfactions qui quelle que soit l'importance des notions qui continuent d'être présentes dans notre pensée va être importante va être décisive eh bien il en résulte que l'économie des concepts leurs impératifs les nécessités qu'ils nous demandent d'observer dans leur coordination eh bien tout cela est comme neutralisé la lecture conceptuelle du monde est moins épaisse cette image cette image au sein de laquelle nous vivons se disloque déjà ce qu'elle refoulée revient le souvenir du temps dans notre vie où avant le langage ou presque les réalités étaient des présences non encore verbalisées eh bien ce souvenir remonte dans notre écriture et c'est au point qu'en des instants un de ces souvenirs étant reconnus voilà que le voile se déchire que le hic et non que de toute réalité de la moindre réalité se reforme se reforme et dans la chose nommée et en nous-mêmes et en même temps se révèle réalité révèle que l'image que nous avions formée que les représentations que nous avions de chaque chose ne tiennent pas devant cette évidence je peux employer le mot par quoi tout revient au sein de notre moment de vie ce déchirement du voile nous donne brusquement la possibilité de ressentir que nous sommes nous-mêmes d'ailleurs une part de cette unité de tout qui se reforme et ce qui était vécu comme négatif quand c'était du sein du concept que l'on percevait nos situations de temporalité ou de localisation c'est à dire notre finitude notre hasard et bien cela se révèle disons du positif le positif brusquement nous est rendu dans une joie au sein de laquelle le jeu qui était étouffé par le moi se déclare le moi n'étant plus il n'y a plus d'autre en nous et du coup l'autre autrui lui-même cesse d'être un autre puisque la langue du moi s'étant défaite il a la possibilité d'échapper à l'image que je projetais de lui sur lui disons qu'il s'approche bien entendu je me hâte de le dire ce n'est là qu'une autre vision qui se produit dans l'instant d'un vers du fait du langage auquel on ne peut échapper bien sûr la notion a repris déjà son travail par la pensée du fait de l'éros comme je le décrivais tout à l'heure et qui est évidemment d'autant plus actif que la logique du discours conceptuel s'est atténuée un bien est apparu dans lequel on ne peut pas s'établir il n'est même d'ailleurs pensable comme bien que du point de vue de ce lieu verbal où il ne peut que manquer cet instant de plénitude que je disais on peut le dire tout aussi bien l'instant de l'illusion suprême mais peu importe peu importe car la mémoire de l'unité la mémoire de la présence de l'être à notre conscience s'est reformée et on s'en souvient dans le champ de l'écriture poétique on y pense c'est le je pense fondamental du poétique ce je pense du poète toujours décrit comme soucieux dans notre tradition occidentale c'est ce je pense auquel Baudelaire a su donner son véritable objet par exemple dans le signe quand il commence son grand poème en disant Andromaque je pense à vous je pense à quoi pense-t-il et bien au début du poème c'est Andromaque c'est à dire une figure féminine qui est encore la représentante dans l'espace du poème des figures érotisées dont je parlais tout à l'heure mais dans le devenir même de ce texte le je pense continue son travail approfondit la découverte de son véritable objet et à la fin ce que Baudelaire écrit après avoir rencontré l'image du signe c'est de dire je pense à la négresse amégrie et phtisique ces mots amégrie et phtisique valant bien entendu comme métaphore de cette chute des aspects sur quoi se fonde l'imaginaire érotique si bien qu'il ne reste que la pure présence de l'être et dans ce poème Baudelaire a donc dit l'essentiel de la poésie qui n'est pas de susciter la présence mais de penser à elle la poésie pense à cette présence que le concept refuse de considérer il en met la pensée en circulation et cette pensée peut accomplir beaucoup de choses dans notre société même en crise car voici qu'au lieu de la fossilisation idéologique que le vertige du moi en quête d'identité et en péril de ce gouffre que je décrivais tout à l'heure et bien cherche désespérément à accomplir en soi-même au lieu donc de cette propension à l'idéologie à l'idéologie il y a une activité l'écriture poétique qui inquiète le discours disons que c'est le passage de la recherche de l'identité à la recherche de la présence et d'autre part le rapport à l'autre peut être pensé autrement tout à l'heure je citais Lévinas en disant de lui bien sûr en simplifiant outrageusement sa pensée que la demande de l'autre qui est l'impératif absolu peut nous conduire à nous demander s'il ne faut pas lui sacrifier la possibilité même de notre existence mais l'autre veut-il ne pas mourir alors qu'au sein de la pensée de l'un comme elle apparaît dans l'instant poétique mourir et naturel n'est qu'une façon de participer de la positivité de la vie dans cette perspective l'accepter c'est qu'on puisse faire sa paix avec elle dans cette intuition reformée du tout et ce que l'autre demande de nous dans ces conditions ce n'est pas de l'empêcher de mourir mais c'est de l'aider lui à la transmutation de son propre discours pour lui permettre de passer de l'état de vertige qui caractérise notre parole aliénée à la capacité d'accepter faute faute de déchirer l'image ce que la parole même nous empêche au moins doit-on à l'autre l'activité d'esprit qui relativise cette image qui indique les trous que la poésie peut y porter en bref ce que l'on doit à l'autre ce n'est pas de sacrifier sa vie on lui doit le poétique quelques-uns d'entre vous diront peut-être qu'on lui doit plutôt le religieux au lieu de l'expérience et de l'apport de cette simple rupture du cercle conceptuel où la transcendance apparaît comme simplement l'unité du monde actualisée ce serait l'apport d'une transcendance personnelle reprenant possession de la parole pour circuler alors d'une personne à une autre j'aurais voulu m'arrêter à cette question mais le temps va manquer et je préfère plutôt tirer quelques conséquences pratiques de ces quelques remarques pour aider à sortir de la crise là même où nous sommes dans notre société occidentale qui est un lieu de réflexion un lieu de penser et bien peut-être est-il nécessaire tout simplement et d'abord de penser à la poésie de même que je disais que la poésie c'était de penser à la présence et bien il n'est pas inutile peut-être de penser à la poésie ou au poésie car il me paraît aller de soi que par exemple la peinture qui a partie liée avec le système des signes étant donné que sur la surface de la toile et bien cette tâche là-haut à droite et bien c'est la forme d'un nuage et cette couleur rouge qui apparaît c'est indiqué que c'est l'heure du soir ou bien l'imminence d'un orage si bien que quelque chose a été dit par le tableau un système de signes oui mais aussi les tensions les rythmes la musique qui se produit à la surface de la toile et donc le trouble jeté là encore dans le système des signes et à nouveau l'amincissement de leur voile et à nouveau l'expérience de la présence il y a donc un pôle poétique dans la peinture on pourrait en dire autant de tous les autres arts pensés donc à la poésie et cela pour la dégager de la méconnaissance qui aujourd'hui la dissimule une des retombées en effet de l'aliénation conceptuelle c'est que la poésie est non seulement marginalisée mais travestie pour qu'elle soit d'autant plus facilement méprisée par exemple on va condamner le lyrisme ce que l'on appellera le lyrisme comme le vain discours de la subjectivité étant entendu que le moi n'est en effet qu'un tissu d'illusion sinon de mensonge comme la moindre culture psychanalytique l'indique bien la poésie serait donc comme le discours de la vanité de la subjectivité elle ne serait que le théâtre de l'illusion dans une société où la pensée conceptuelle travaille à l'établissement du véridique elle appartiendrait donc au passé de l'esprit mais la poésie comme je viens de la définir c'est exactement le contraire du discours du moi c'est l'acte par lequel ce moi justement et ces discours est déchiré au profit de ce jeu qui partout ailleurs est un autre et qui là revient et la poésie est donc bien autre chose que le discours de la subjectivité c'est la parole même de cette unité se présentant ce que l'on appelle lyrisme ce que l'on doit appeler ainsi ce qui doit exister sous ce nom ce qui est le bien de notre esprit n'étant que l'enthousiasme de ce grand désir d'être qui étouffe dans la prose sous celui de se confiner dans l'intemporalité des vocables d'autre part on doit aussi penser à partir de la poésie penser à partir de ce désir du jeu triomphant du mauvais désir de l'autre pour étudier par exemple mais là je ne m'arrêterai plus pour étudier donc la psychologie de l'enfant ou les cultures populaires ou l'effet de pathologie la névrose n'est qu'un redoublement de la crispation du moi devant le gouffre du jeu ce gouffre qu'il faudrait reconnaître comme un plein et les circuits fantasmatiques sont scellés sont produits d'abord sont scellés sur eux-mêmes ensuite par cette peur alors à quoi bon les déplacer dans la cure psychanalytique à quoi bon même les démasquer si l'on ne vint pas cette peur plutôt travailler dans le rapport avec l'autre cet autre qui est là à vaincre cette peur plutôt tourner l'analysant vers la lecture des poèmes je m'en tiens là dans ces quelques remarques sur la poésie et sur les effets que sa pensée peuvent avoir sur la conscience de soi je m'en tiens là étant donné que Jean Starobinsky et ses amis m'ont demandé de lire quelques poèmes ce que je ferai bien sûr volontiers comme j'ai parlé du souvenir et de la mémoire comme d'un des éléments déterminants de l'écriture poétique je pense assez naturel de lire un poème emprunté à cet ouvrage intitulé ce qui fut sans lumière que j'ai publié en 1987 le souvenir ce souvenir me hante que le vent tourne d'un coup là-bas sur la maison fermée c'est un grand bruit de toile par le monde on dirait que l'étoffe de la couleur vient de se déchirer jusqu'au fond des choses le souvenir s'éloigne mais il revient c'est un homme et une femme masqués on dirait qu'ils tentent de mettre à flot une barque trop grande le vent rabat la voile sur leurs gestes le feu prend dans la voile l'eau est noire que faire de tes dons ô souvenir sinon recommencer le plus vieux rêve croire que je m'éveille la nuit est calme sa lumière ruisselle sur les eaux la voile des étoiles frémit à peine dans la brise qui passe par les mondes la barque de chaque chose de chaque vie dort dans la masse de l'ombre de la terre et la maison respire presque sans bruit l'oiseau dont nous ne savions pas le nom dans la vallée à peine a-t-il lancé on dirait moqueuse mais non sans compassion ce qui fait peur ces deux notes presque indistinctes trop près de nous je me lève j'écoute ce silence je vais à la fenêtre une fois encore qui domine la terre que j'ai aimée oh joie comme un rameur au loin qui bouge peu sur la nappe brillante et plus loin encore brûle sans bruit terrestre les flambeaux des montagnes des fleuves des vallées joie et nous ne savions si c'était en nous comme vaines rumeurs et lueurs de rêves cette suite de salles et de tables chargées de fruits de pierres et de fleurs ou ce qu'un dieu voulait pour une fête qu'il donnerait puisque nous consentions tout un été dans sa maison d'enfance joie et le temps qui vint au travers comme un fleuve en cru de nuit débouche dans le rêve et en blesse la rive et en disperse les images les plus sereines dans la boue je ne veux pas savoir la question qui monte de cette terre en paix je me détourne je traverse les chambres de l'étage où dort toute une part de ce que je fus je descends dans la nuit des arches d'en bas vers le feu qui végète dans l'église je me penche sur lui qui bouge d'un coup comme un dormeur que l'on touche à l'épaule et se redresse un peu levant vers moi l'épiphanie de sa face de braise non plutôt rendors-toi feu éternel tire sur toi la cape de tes cendres réacquiesce à ton rêve puisque tu bois toi aussi à la coupe de l'or rapide l'heure n'est pas venue de porter la flamme dans le miroir qui nous parle dans l'ombre j'ai à demeurer seul j'ouvre la porte qui donne sur les amandiers dont rien ne bouge si paisible est la nuit qui lévée de lune et j'avance dans l'herbe froide ô terre terre présence si consentante si donnée est-il vrai que déjà nous ayons vécu l'heure où l'on voit s'éteindre de branche en branche les guirlandes du soir de fête et on ne sait seuls à nouveau dans la nuit qui s'achève si même on veut que reparaissent l'aube tant le coeur reste pris à ces voix qui chantent là-bas encore et se font indistinctes en s'éloignant sur les chemins de sable je vais le long de la maison vers le ravin je vois vaguement miroiter les choses du simple comme un chemin qui s'ouvre sous l'étoile qui prépare le jour terre est-il vrai que tant de sève dans l'amandier au mois des fleurs tant de feu dans le ciel tant de rayons dès l'aube dans les vitres dans le miroir tant d'ignorance dans nos vies mais tant d'espoir tant de désirs de toi terre parfaite n'était pas fait pour mûrir comme un fruit en son instant d'extase se détache de la branche de la matière saveur pure je vais et il me semble que quelqu'un marche près de moi ombre qui sourirait bien que silencieuse comme une jeune fille pieds nus dans l'herbe accompagne un instant celui qui part et celui-ci s'arrête il la regarde il prendrait volontiers dans ses mains ce visage qui est la terre même à Dieu dit-il présence qui ne fut que pressentie bien que mystérieusement tant d'années si proches à Dieu image impénétrable qui nous leurra d'être la vérité enfin presque dite certitude là où tout n'a été que doute et bien que chimère parole si ardente que réelle à Dieu nous ne te verrons plus venir près de nous avec l'offrande du ciel et des feuilles sèches nous ne te verrons pas rapprocher de l'âtre tout ton profil de servante divine à Dieu nous n'étions pas de même destin tu as à prendre ce chemin et nous cet autre et entre s'épaissit cette vallée que l'inconnu surplombe avec un cri rapide d'oiseaux qui chassent à Dieu tu es déjà touché par d'autres lèvres l'eau du fleuve n'appartient pas à son rivage sauf par le grand bruit clair j'envis le Dieu du soir qui se penchera sur le vieillissement de ta lumière terre ce qu'on appelle la poésie t'auras tant désiré en ce siècle sans prendre jamais sur toi le bien du geste d'amour il l'a touché de ses mains de ses lèvres il la retient qui sourit par la nuque il la regarde en ses yeux qui s'effacent dans la phosphorescence de ce qui est et maintenant enfin il se détourne je le vois qui s'éloigne dans la nuit adieu non ce n'est pas le mot que je sais dire et mes rêves serrés l'un contre l'autre et l'autre encore ainsi la sortie des brebis dans le premier givre reprennent piétinant leur plus vieux chemin je m'éveille nuit après nuit dans la maison vide il me semble qu'un pas m'y précède encore je sors et m'étonne que l'ampoule soit allumée dans ce lieu déserté de tous devant les tables je cours derrière la maison parce que l'appel du berger d'autrefois retentit toujours j'entends la bois qui précédait le jour je vois l'étoile boire parmi les bêtes qui ne sont plus à l'aube et résonne encore la flûte dans la fumée des choses transparentes bien je lirai encore un ou deux poèmes et d'abord celui qui s'intitule l'agitation du rêve dans ce rêve le fleuve encore c'est l'amont une eau serrée violente où des troncs d'arbres s'entrechoquent des vies de toutes parts des rivages stériles m'environnent de grands oiseaux m'assaillent avec un cri de douleur et d'étonnement mais moi j'avance à la proue d'une barque dans une aube j'y ai à mon soleil des branches me dit-on en tourbillon s'élève la fumée puis le feu prend d'un coup deux colonnes torses tout un porche de foudre je suis heureux de ce ciel qui crépite j'aime l'odeur de la sève qui brûle dans la brume et plus tard je remue des cendres dans un âtre de la maison où je viens chaque nuit mais c'est déjà du blé comme si l'âme des choses consumées à leur dernier souffle se détachait de l'épi de matière pour se faire le grain d'un nouvel espoir je prends à pleine main cette masse sombre mais ce sont des étoiles je déplie les draps de ce silence mais découvre très lointaine très proche la forme nue de deux êtres qui dorment dans la lumière compassionnés de l'aube qui hésitent à effleurer du doigt leur paupière close et fait que ce grenier cette charpente cette odeur du blé d'autrefois qui se dissipe c'est encore leur lieu et leur bonheur je dois me délivrer de ces images je m'éveille et me lève et marche et j'entre dans le jardin de quand j'avais dix ans qui ne fut qu'une allée bien courte entre deux masses de terre mal remuée où les averses laissent longtemps des flaques où se prirent les premières lumières que j'ai aimées mais c'est la nuit maintenant je suis seul les êtres que j'ai connus dans ces années parlent là-haut et rient dans une salle dont tombe la lueur sur l'allée et je sais que les mots que j'ai dit décidant parfois de ma vie sont ce sol cette terre noire autour de moi le dédale infini d'autres menus jardins avec leurs serres des fêtes leurs tuyaux sur des plates bandes derrière des barrières leurs appentis ou des meubles cassés des portraits sans cadre des braux et parfois des miroirs comme à la guée sous des bâches très à s'ouvrir au feu qui passe furent aussi hors du temps ma première conscience de ce monde où l'on va seul vais-je pouvoir reprendre à la glaise dure ces bouts de fer rouillés ces éclats de verre ces morceaux de charbon agenouillés je détache de l'infini l'inexistence et j'en fais des figures d'une main que je distingue mal tant est la nuit précipitée violente par les mondes que lointaine est ici l'aube du cygne j'ébauche une constellation mais tout se perd et je lève les yeux je l'ose enfin et je vois devant moi dans le ciel nu passer la barque qui revint parfois sans lumière d'entendre des rêves qui miroitent dans le sable de la très longue rive de cette nuit je regarde la barque qui hésite à la tourner comme si des chemins se dessinaient pour elle sur la houle qui parcourt doucement brisant l'écume l'immensité de l'ombre de l'étoile et qui sont-ils à bord un homme une femme qui se détache noir de la fumée d'un feu qu'ils entretiennent à la proue de l'homme de la femme le désir et donc ce feu au dédale des mondes je referme les yeux et m'apparaît maintenant dans le flux de la mémoire une coupe de terre rouge dont des flammes débordent sur la main qui la soulève au-dessus de la barque qui s'éloigne et c'est là un enfant qui me demande de m'approcher mais il est dans un arbre les reflets s'enchevêtrent dans les branches qui es-tu dis-je et lui à moi riant qui es-tu puisque tu ne sais pas souffler la flamme qui es-tu vois moi je souffle le monde il fera nuit je ne te verrai plus veux-tu que ne nous reste que la lumière mais je ne sais répondre de par un charme qui m'a étreint de plus loin que l'enfance et je m'éloigne et vais vers le rivage la barque et d'autres barques y sont venues mais tout y est silence même l'eau claire les figures de proue ont les yeux encore clos à l'avant de ces lumières closes et les rameurs sont endormis le front dans leurs bras repliés en dehors des siècles la marque sur leur épaule rouge sang tristement brille encore dans la brume que ne dissipe pas le vent de l'aube et le dernier poème que je lirai c'est celui qui s'intitule Deadham vu de l'ingham d'après un tableau de Constable le peintre anglais Deadham vu de l'ingham l'été est sombre où des nuages se rassemblent on pourrait croire que tout cela est village au loin rivière va finir que la terre n'est pas même l'éternité des bêtes des arbres et que ce son de cloche qui a quitté la tour de cette église se dissipe bruit simplement parmi les bruits terrestres comme l'espoir que l'on a quelquefois d'avoir perçu des signes sur des pierres tombent dès qu'on voit mieux ces traits en désordre ces tâches ces sursauts de la chose nue mais tu as su mêler à ta couleur une sorte de sable qui du ciel accueille l'étincellement dans la matière là où c'était le hasard qui parlait dans les éboulements dans les nuées tu as vaincu d'un début de musique la forme qui se clôt dans toute vie tu écoutes le bruit d'abeilles et de choses claires son gonflement parfois cet absolu qui vibre dans le pré parmi les ombres et tu le laisses vivre en toi et tu t'allèges de n'être plus ainsi ni hâte ni peur ô peintre comme une main presse une grappe main divine de toi dépend le vin de toi que la lumière ne soit pas cette griffe qui déchire toute forme toute espérance mais une joie dans les coupes même noircie du jour de fête peintre de paysage grâce à toi le ciel s'est arrêté au-dessus du monde comme l'ange au-dessus d'Agarre quand elle allait le cœur vide dans le dédale de la pierre et que de plénitude et dans le bruit quand tu le veux du ruisseau qui dans l'herbe a recueilli le murmure des cloches et que d'éternité se donne dans l'odeur de la fleur la plus simple c'est comme si la terre voulait bien ce que l'esprit rêve et la petite fille qui vient en rêve jouer dans la prairie de Langham et regarde quelquefois ses dédames au loin et se demande si ce n'est pas là-bas qu'il faudrait vivre cueille pour rien la fleur qu'elle respire puis la jette et l'oubli mais ne se ride dans l'éternel été les eaux de cette vie ni de cette mort peintre dès que je t'ai connu je t'ai fait confiance car tu as beau rêver tes yeux sont ouverts et risques-tu ta pensée dans l'image comme on trempe la main dans l'eau tu prends le fruit de la couleur de la forme brisée tu les poses réelles parmi les choses dites peintre j'honore tes journées qui ne sont rien que la tâche terrestre délivrée des hâtes qui l'aveugle rien que la route mais plus lente là-bas dans la poussière rien que la cime des montagnes d'ici mais dégagée un instant de l'espace rien que le bleu de l'eau prise du puits dans le vert de l'herbe mais pour la la conjonction la métamorphose et que monte la plante d'un autre monde palme grappe de fruits serrées encore dans l'accord de deux tons notre unique vie tu peins il est cinq heures dans l'éternel de la journée d'été et une flamme qui brûlée par le monde se détache des choses et des rêves transmutés on dirait qu'il ne reste qu'une buée sur la paroi de verre peintre l'étoile de tes tableaux est celle en plus de l'infini qui peuple en vain les mondes elle guide les choses vers leur vraie place elle enveloppe là leur dos de lumière plus tard quand la main du dehors déchire l'image tâche de sang l'image elle sait rassembler leurs troupes craintives pour le piétinement de nuit sur un sol nu et quelquefois dans le miroir brouillé de la dernière heure elle sait dégager dit-on comme une main essuie la vitre ou a brillé la pluie quelques figures simples quelques signes qui brillent au-delà des mots indéchiffrables dans l'immobilité du souvenir formes formes redessinées recolorées et à l'horizon qui ferme le langage c'est comme si la foudre qui frappait suspendait dans le même instant presque éternel son geste d'épée nue et comme surprise redécouvrait le pays de l'enfance parcourant ses chemins épensives touchées les objets oubliés les vêtements dans de vieilles armoires les deux ou trois jouets mystérieux de sa première allégresse divine elle la mort elle défait le temps qui va le monde montre le mur qu'éclaire le couchant et mène autour de la maison vers la tonnelle pour offrir au bonheur ici dans leur brève les fruits les voix les reflets les rumeurs le vin léger dans rien que la lumière merci 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 les rumeurs les rumeurs Applaudissements. Applaudissements.